8 proverbes Thème, renard 1. Au renard qui dort ne vient aucune nourriture. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que si tu restes passif et inactif, tu n'obtiendras pas ce que tu désires. En d'autres termes, si tu ne te donnes pas la peine de chercher ou de travailler pour obtenir quelque chose, tu ne l'obtiendras pas. Cela souligne l'importance de l'effort et de l'initiative pour atteindre tes objectifs. 2. On ne prend pas des renards avec des os. Proverbe breton Ce proverbe breton, on ne prend pas des renards avec des os, signifie qu'il est inutile d'essayer d'attirer ou de tromper quelqu'un avec quelque chose qui ne l'intéresse pas ou qui ne lui convient pas. C'est une manière de dire qu'il est important de choisir les bonnes approches ou les bonnes méthodes pour atteindre un objectif, en tenant compte des besoins et des motivations des autres. En d'autres termes, il s'agit de reconnaître que chaque situation nécessite une approche adaptée pour réussir. 3. Renard qui tard se lève, ne fait bonne collation Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'une personne qui se lève tard risque de manquer de bonnes opportunités ou de ne pas profiter pleinement de la journée. En comparant la personne à un renard, l'idée est que celui qui se lève tard risque de manquer sa chance, tout comme un renard qui chasse trop tard risque de ne pas trouver de proie pour se nourrir convenablement. En résumé, ce proverbe met en avant l'importance de se lever tôt pour être productif et profiter pleinement de la journée. 4. Encore bien que le renard change son poil, il ne change pas son naturel. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que même si quelqu'un essaie de changer son apparence ou son comportement, sa vraie nature ne changera pas. On peut essayer de se montrer sous un jour différent, mais nos instincts et notre caractère profond restent les mêmes. Cela souligne l'idée que les gens ne peuvent pas changer fondamentalement qui ils sont. 5. Fein comme un renard Proverbe français L'expression « fein comme un renard » signifie qu'une personne est astucieuse, rusée et pleine de subtilité. Elle fait référence à la capacité du renard, animal connu pour sa ruse et son intelligence, à trouver des solutions ingénieuses pour résoudre des problèmes ou atteindre ses objectifs. Ainsi, lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il est « fein comme un renard », on souligne son habileté à agir avec malice et perspicacité. 6. Ainsi dit le renard des murs, quand il n'y peut atteindre, elles sont trop vertes. Proverbe français Ce proverbe français, ainsi dit le renard des murs, quand il n'y peut atteindre, elles sont trop vertes, signifie qu'une personne trouve souvent des excuses ou dénigre quelque chose qu'elle ne peut pas obtenir ou réaliser. Cela reflète une attitude de dénigrement envers ce qui est hors de portée, en attribuant la difficulté à des raisons extérieures plutôt qu'à ses propres limitations. 7. Une poule ne se confesse pas au renard Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il ne faut pas se confier à une personne qui pourrait potentiellement nous trahir ou nous causer du tort. En d'autres termes, il est important de choisir avec précaution à qui nous nous ouvrons et à qui nous partageons nos secrets, car tout le monde n'a pas de bonnes intentions. C'est une mise en garde contre la naïveté et la confiance aveugle envers des personnes qui pourraient se retourner contre nous. 8. Un bon renard cache sa queue Proverbe français Ce proverbe français signifie que quelqu'un de rusé ou intelligent sait garder ses véritables intentions ou ses atouts cachés aux yeux des autres. En d'autres termes, une personne astucieuse sait dissimuler ses intentions ou sa véritable nature pour mieux atteindre ses objectifs. Cela souligne l'importance du secret, de la prudence et de la subtilité dans les relations humaines. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien vous abandonner ? J'ai toujours un peu l'intérieur de vous.